Les maîtres des clés, j'espère que tout se passe bien, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner et recevoir les vidéos. Alors, lire un livre qu'on a déjà lu, relire, ça c'est quelque chose qui m'est souvent posé en formation. Les gens me demandent est-ce qu'on a le droit, déjà elle est marrante la question parce qu'ils me disent est-ce qu'on a le droit. Vous faites ce que vous voulez les mecs, il n'y a pas de problème, pourquoi vous vous posez la question ? Il n'y a pas un inspecteur de l'éducation nationale ou le bibliothécaire du coin qui va taper à la porte parce que vous allez relire un bouquin. Non, au contraire. Relire un livre, c'est quelque chose qui peut être important mais tout dépend du livre. Et quand je dis tout dépend du livre, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est qu'il y a des livres dont l'importance est partagée par beaucoup de gens. Alors, quand un livre est important, en général, il n'est pas caché ce livre. Les gens le connaissent, il a une réputation, il a changé des vies, c'est un livre qui est très important. Et après, il y a d'autres bouquins qui sont moins importants que toi tu as pu lire dans ta vie pour X raisons. Et s'il a eu un impact dans ta vie, il est très important de le relire. Pourquoi on doit relire ou on peut relire ou on a le droit de relire un bouquin ? Parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même exercice, ce n'est pas le même bénéfice de lire un livre à 15 ans et de le lire à 20 ans, et de le lire à 25 ans, et de le lire à 30 ans, 40, 50, 60. Quand tu lis un livre et que tu as 15 ans, n'oublions pas que la lecture, c'est un acte individuel et personnel. C'est-à-dire que l'on lit avec nos filtres. C'est quoi nos filtres ? C'est notre expérience de vie, nos connaissances, nos défauts, nos qualités, notre jugement et notre interprétation et notre vision du monde. C'est-à-dire qu'il y a autant de façons de lire qu'il y a de personnes. Même si on peut dire qu'il y a des informations factuelles que tout le monde peut donner. Tu lis un livre sur, je ne sais pas moi, tu lis Le Rouge et le Noir de Stendhal, on te raconte Julien Sorel, le titre c'est Le Rouge et le Noir, il n'a pas changé, il n'y a pas d'interprétation. Le personnage principal, il s'appelle Julien Sorel, il n'y a pas d'interprétation. Par contre, Le Rouge et le Noir, pourquoi ? Là, tu peux interpréter. Ah oui, pourquoi il te parle du rouge et du noir ? Et en fonction de ta connaissance de la littérature, en fonction de ta connaissance de l'art, de l'art, en fonction de ta connaissance des symboliques, des couleurs dans la culture occidentale, tu vas pouvoir comprendre ce que peut signifier Le Rouge et le Noir. Par exemple, tu vas lire L'Iliade et l'Odyssée de Homer. Quand tu le lis à 15 ans, ou 15 ans ou avant, souvent, quand on le lit, c'est au collège, tu as une petite expérience de la vie, tu es encore en plein apprentissage, c'est une lecture scolaire. Mais quand tu le lis, je ne sais pas moi, à 40 ans, à 40 ans, que tu as quasiment à la moitié de ta vie, pour la plupart des gens, par rapport à l'espérance de vie, que tu as compris ce que c'était qu'un écrit initiatique d'une société traditionnelle, que tu sais ce que c'est que de la symbolique. Il y a encore des gens qui se prennent la tête à savoir par où Ulysse est passé, ils sont en train de mesurer le bateau, les sirènes, la voix des sirènes, et les commandes, les longueurs d'onde. Et puis après, tu as tout ce qui est la symbolique, les écrits symboliques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une vision historique de la chose, mais quand Homer, il te raconte les aventures de Ulysse pour retourner chez lui, etc., toi, tu dois t'imaginer être Ulysse et tu dois comprendre, tu dois comprendre quel est l'impact de ces diverses épreuves qu'Ulysse traverse dans sa vie, comme toi, tu traverses certaines épreuves dans ta vie. Donc quand tu as 15 ans, ça, tu ne peux pas le comprendre. Quand tu as 40, tu as quand même un peu plus de bouteilles, et donc tu peux mieux le comprendre et mieux te comparer au personnage principal. Et après, quand tu as 50 ans, tu fais pareil, 60, tu fais pareil. Donc, tu le lis à 15 ans, mais relis le bouquin. Tu verras qu'il y a plein de choses qui sont passées à côté. Quand un auteur, il raconte une histoire, que ce soit un roman, surtout par rapport au roman ou un écrit philosophique, initiatique, etc., eh bien, tu es limité au moment où tu le lis. Et tu vas étendre, tu vas augmenter, tu vas faire reculer cette limite grâce à ton expérience de vie. Et donc, à chaque fois que tu vas relire le livre, c'est comme si tu étais une nouvelle personne. Toi, à 15 ans, ce n'est pas toi aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre, en fait. Et quand tu lis ce bouquin, dans ta tête, tu as des souvenirs. Et avec le temps, ces souvenirs, ils se modifient. La sensibilité d'un jeune de 15 ans, d'une jeune de 15 ans, ce n'est pas la même qu'à 35-40. Et ça, c'est, moi, souvent, quand on pose la question, moi, je pense que c'est bien de relire les livres. Mais des livres qui valent le coup. L'histoire, par exemple, de Robinson Crusoe, oui, ça vaut le coup, tu peux le relire. Il y a des Laudissiers, oui, ça vaut le coup à relire. Mais oui, oui, Fais de la politique, oui, oui, et Tantivax, oui, oui, ça ne sert à rien, en fait. Et il y a plein de livres comme ça qui sont des romans de gare, qui sont des livres pour passer le temps. C'est comme si tu étais sur une série Netflix. Ça ne sert pas, en fait. Et tu as des livres qui sont là depuis l'Antiquité. Tout le monde te dit qu'ils sont bien. C'est des livres de chevet de plein de personnes qui sont très connues, ou des hommes politiques, ou des scientifiques, ou des intellectuels. Et toi, tu vas passer à côté de ça. C'est important. Pour toi, si tu l'as décidé, bien entendu, dans l'absolu, il n'y a jamais. On peut être aussi très bien l'imbécile heureux. On ne lit jamais, on est tranquille, on ne se prend pas la tête. Un petit boulot, une petite vie, voilà. Ça, c'est aussi un choix de vie, d'accord ? Moi, je parle plutôt pour les gens qui, justement, ils veulent, ils veulent plus, qui veulent progresser, qui veulent apprendre. Si c'est ton cas, ben voilà le conseil que je peux te donner. Mais c'est quelque chose de bien. Relire des bouquins. Alors, tu ne vas pas le relire chaque année. Quoique, tu peux le relire chaque année. Si le livre est très court, qui ne va pas te prendre énormément de temps, c'est tout à fait envisageable. Mais de temps en temps, te refaire, soit des classiques, des petits classiques, parce que souvent, les classiques, ils ont quand même une portée, soit culturelle, pour mieux comprendre l'époque à laquelle le livre a été écrit, soit une portée philosophique. On va expliquer des choses de la vie, plutôt que de les écrire de manière très sèche. On va inventer une histoire, un espèce de détour pédagogique. Tous les livres de philosophie, souvent les textes de Platon, à travers le personnage de Socrate, c'est très, très, très intéressant. Et les livres de métaphysique aussi, parce qu'au-delà de ce qui est physique, vraiment, il y a une puissance, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort, en fait. Et on passe à côté, parce que, comme on est dans un monde qui est hyper matérialiste, tout ce qui n'a pas d'aspect technique, pratico-pratique, compétence, quantitatif, on a l'impression que ça ne sert à rien, que c'est trop abstrait. Non, c'est parce qu'on n'a pas les outils intellectuels pour gérer ces choses-là. Mais une fois qu'on a mis le nez dedans, qu'on s'acclimate, qu'on étudie, qu'on apprend, qu'on accepte de ne pas tout savoir et tout ça, eh bien, on peut progresser. Voilà mon conseil que je peux te donner. Donc, oui, relis les livres que tu as déjà lus. Sélectionne, parce qu'il y a une sélection, il y a trop de choses. On ne va pas être submergé. Donc, est-ce que toi, tu as des livres que tu relis constamment, que tu relis souvent ? N'hésite pas à mettre le titre de ton livre dans les commentaires. À plus tard ! Sous-titrage Société Radio-Canada